En cette belle journée de printemps, on s'est dit qu'on devait peut-être faire un petit quai de choses pour se donner de l'espoir. Parce qu'au mois d'avril, le matin avant d'aller travailler, on ne devrait pas déblayer la voiture. On devrait plutôt regarder si nos tulipes commencent à pousser. Et là, quand il va commencer à faire beau, à faire chaud, on va tous vouloir en profiter. Alors idéalement, on devrait s'équiper avant. Alors qu'est-ce qu'on doit surveiller au mois d'avril? Sur quel type de produit on trouve les meilleurs rabais? On en parle avec Julien Gandelin, fondateur d'acheterlemeilleur.ca. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Julien. Merci d'être avec nous encore ce mois-ci pour nous éclairer. Parce qu'il faut dire que les ventes du printemps sont bien et bien commencées. Oui, heureusement pour nous, les détaillants, ils ne sont pas basés sur la météo de ce matin, mais sur celle des dernières semaines. Et donc, les ventes du printemps ont commencé des fois dès le 20 mars, pour des gros détaillants comme Walmart, Amazon. Et puis, dans les jours qu'on suivit, sur la fin mars, tous les autres, Rona, Home Depot, Canadian Tailleur, ont commencé leur vente de printemps. Toujours les mêmes thématiques en commun pour ces ventes-là, puis pour le mois d'avril, le matériel de jardin. Pour les appareils, l'ameublement, quelques catégories de la maison et aussi les activités extérieures. Bon, parlons justement de ces activités parce que je connais une marche dans ma rue cette semaine et ça se sentait le barbecue. On comprend qu'il y a des gens qui commencent déjà à se lancer dans le barbecue. Est-ce que c'est une bonne période pour acheter en ce moment? Oui, alors les données sont claires. Avril, c'est vraiment le bon mois pour magasiner le prochain barbecue. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est les nouveaux modèles que certains fabricants lancent pendant ce mois-ci. Donc, il peut y avoir des petits rabais de lancement. Mais la deuxième raison, et puis c'est la principale, les modèles des années précédentes vont être à plus fort rabais. Les barbecues, il n'y a pas beaucoup de renouvellement, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Donc, il faut maintenir l'intérêt des consommateurs et donc c'est vraiment l'occasion d'avoir des bons rabais. Et puis cette année, il y a une tendance qui se dessine de plus en plus, c'est les barbecues électriques. Barbecues électriques et pendant qu'on voit ce tableau des prix pour les barbecues standards, si on peut dire. Donc, c'est vraiment avril-mai où on voit que c'est le plus bas. Tu parlais de barbecues électriques. Évidemment que c'est populaire aussi, cette nouveauté-là, on peut dire ça, même si ça fait quelques années. Tout ce qui est électrique, entre autres les tondeuses aussi. Tondeuses à batterie, ça aussi c'est populaire. Les gens en demandent. C'est ça. Ça fait plusieurs années qu'on voit apparaître les appareils électriques d'entretien de jardin. Les tondeuses n'échappent pas à la règle. Là, pour faire le bon choix, ça va être en fonction de la taille du terrain, normalement, et puis l'autonomie dont on a besoin. Si on arrive à tondre tout son terrain en 30-45 minutes, on peut trouver en rabais des modèles autour de 200 $ chez Black & Decker, chez Greenworks aussi. Et si on a besoin de beaucoup plus d'autonomie, chez Ego, chez Ryobi, on va avoir des modèles qui s'approchent des performances des tondeuses classiques, autour de 5 à 700 $. Ce qui va être intéressant et ce qui permet de faire encore plus d'économie, c'est que la batterie de la tondeuse à gazon, tu vas pouvoir la réutiliser sur le coupe-bordure et sur la souffleuse à feuilles, par exemple, de la même marque. Oui, exactement. Donc, on veut passer d'une saison à l'autre. Pendant qu'on voyait les prix, où est-ce que, vraiment, c'était avril et mai, où est-ce que c'est encore le plus bas pour les tondeuses. Donc, il ne faut pas attendre de vouloir tondre la dernière minute au mois de juin. On va payer cher. On finit de pelleter, puis ensuite, on va à Magalhães. Oui. Qui dit printemps dit évidemment ménage du printemps. Et il y a des économies à faire également. On se dirige vers où? Oui. On l'avait évoqué rapidement le mois dernier. Ménage de printemps, c'est l'opportunité d'avoir des rabais sur les produits qui aident pour cette corvée. Il y a deux stars, moi, que je vais surveiller pendant le mois d'avril. Les robots aspirateurs et les brosses rotatives nettoyantes. Un robot aspirateur, il y a quelques années, c'est des appareils qui aspiraient mal, qui faisaient du bruit et qui se cognaient partout. On n'est plus là. On n'est plus là. En 2024, on peut le voir sur les images, ça passe la moppe. Ça aspire différemment si c'est un tapis ou si c'est un sol dur. Et puis à la fin de tout ça, ça évite les obstacles aussi avec le radar. Et à la fin de tout ça, ça va se vidanger tout seul. Donc on n'est pas loin de l'assistant parfait du ménage de printemps. Et puis pour les brosses, c'est un peu moins révolutionnaire comme concept. C'est un manche télescopique avec un embout qui tourne. Et puis on met l'embout qu'on souhaite. Mais quand on doit nettoyer toute la salle de bain, frotter, récurrer, etc., on peut le trouver à moins de 40 $ avec un bon rabais. Ça évite quelques gouttes de transpiration. En fait, je ne sais pas si c'est parce que les voleurs ne veulent pas laisser de traces dans la neige, mais j'ai entendu dire que les vols étaient plus nombreux au printemps. Alors c'est temps de se protéger, c'est temps de mieux se protéger même. Oui, je suis d'accord avec toi. Les statistiques montrent ça. Le printemps, il y a plus de voleurs et de vols de colis aussi. Et ça tombe bien, en avril, on peut acheter à bon rabais des caméras de surveillance et des sonnettes vidéo intelligentes. Alors c'est sûr que ce ne sont pas ces appareils qui vont arrêter les voleurs. Mais ça fait de la dissuasion. Ça permet de surveiller les alentours de la maison. Et puis ça collecte des preuves si jamais on a besoin de faire un recours par la suite. Là, pour choisir, c'est soit avec fil, soit avec batterie, encore une fois, soit avec des panneaux solaires intégrés pour une totale autonomie. Et puis il y a une chose qui est importante, dont on ne parle pas souvent, c'est l'appareil que je vais acheter en avril. Parce qu'il va marcher toujours au mois de décembre ou au mois de janvier avec des températures beaucoup plus froides. Moi, j'en ai testé plusieurs dizaines ces dernières années. Il y a trois marques qui tiennent pendant les hivers québécois. C'est Wise, Uffy et Blink. Et sur ces trois marques-là, avec une batterie, la batterie va se décharger un peu plus vite quand il fait très froid. Mais sinon, c'est compatible avec les hivers du Québec. Quand même. Mais j'aurais pensé que ce genre de produit-là, qu'on utilise principalement au printemps, ça va être plus cher avant le printemps. Mais non, il y a certains items qu'on doit regarder comme ça. Exactement. Parce que c'est les offres de lancement. Et puis, encore une fois, on a les rabais des produits de l'année d'avant. Donc, on retrouve ce phénomène-là à plusieurs reprises dans l'année. Qui sont aussi bons, qui font le travail au temps. D'autres produits qu'on surveille aussi, Génie? Oui, à Vril, on commence à avoir pas mal d'autres catégories de produits intéressantes. Pour finir de bien nettoyer le jardin, on va regarder le nettoyeur haute pression, souffleur à feuilles également. Ce n'est pas que pour l'automne, ça peut aider aussi maintenant. Dans la maison, plutôt côté cuisine, les batteries de cuisine, extracteur à jus, yaourtière. Je ne sais pas pourquoi les yaourtières maintenant, mais c'est les données qui montrent ça. Et puis, plus on va se diriger vers le mois de mai, on va s'intéresser à tout ce qui est matériel de camping. Et puis surtout, là, c'est un achat cher, donc il faut bien surveiller les rabais, les vélos électriques et les vélos aussi. Donc ça, ce sera à partir de mai. On aura l'occasion de se reparler. Exactement. OK. Donc vraiment, il faut écouter cette chronique, réécouter la chronique et prendre des notes. Merci beaucoup, Julien. On se reparle pour le mois de mai. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.